Raksama à tous, donc ce cours Bezrat Hachem portera principalement sur le thème des Alachot de Chol Hamoed. On dit dans Pirkei Avot, Perek, Guimel, qu'il est extrêmement grave d'être mévasé à Hamoadot, de mépriser et négliger les faits. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser, négliger les faits, mévaser à Hamoadot ? Rachi et beaucoup d'autres richonimes considèrent qu'il s'agit de Chol Hamoed. Il ne s'agit pas des Yom Tovim, des Yom Tov, mais des jours de demi-fête, qu'on appelle demi-fête, Chol Hamoed. Et le fait de travailler normalement et de s'habiller normalement et de prendre des repas de routine pendant Chol Hamoed consiste, selon Rachi et tous ces richonimes, un bisouil consistant d'une, un mépris de ces mois d'hôtes, de ces fêtes. Donc, ce qui voudrait dire que pendant Chol Hamoed, on devrait se vêtir mieux qu'un jour ordinaire. On devrait prendre des repas améliorés et éventuellement en y ajoutant de la viande, du vin, comme le rapporte le Magan Avraham et rapporté aussi par le Mishnabura dans le Siman Taf-Raf-Tet. Le Gaon de Vilna a insisté pour qu'un Chol Hamoed, on ne se dise pas Shavua Tov. Quand on se quitte à la fin de Yom Tov, on ne se dit pas Shavua Tov, on se dit Moadim lesimcha, Moed Tov, Goud Moed, un bon Moed, Chag Sameach. C'est ce qu'on doit se dire pendant Chol Hamoed. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas la fin d'un Shabbat. On est encore dans la fête et c'est normal que ça se marque aussi par la façon dont on se salue. Alors, si on ne peut pas travailler normalement, quels sont les travaux qu'on peut réaliser pendant Chol Hamoed ? Il y a cinq types de travaux, principalement, qui peuvent être faits, réalisés pendant Chol Hamoed. Tout ce qui est d'utilité publique, ce qui est nécessaire au Tzibourg pour le besoin de la fête. Ce qui est nécessaire à la fête, bien sûr. Tout ce qui permet d'éviter une perte financière, c'est ce qu'on appelle Dava Haaved. On va revenir, bien entendu, dans les détails. Une personne qui n'a pas les moyens d'honorer la fête, qui doit travailler pour pouvoir honorer la fête comme il se doit. Et enfin, une mitzvah qui ne se réaliserait pas si on ne le fait pas pendant Chol Hamoed. Pour ce dernier cas, qui est un cas un peu spécifique, je dirais qu'il s'agit par exemple d'un sofer qui doit écrire des tefilines. Il sait que s'il n'écrit pas cette tefiline-là, il ne pourra pas le faire après. Il ne pourra pas bien réaliser la mitzvah d'autres tefilines. Donc, c'est un cas très spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des travaux d'utilité publique ? Tout ce qui représente un service pour les publics. C'est permis, même si c'est un travail professionnel. Alors, bien entendu, les réseaux de transport en commun ouvrent normalement pendant Chol Hamoed. Et on peut y compris faire les réparations qui seraient nécessaires à les faire fonctionner. Même si ça demande l'intervention d'une société et de professionnels, de techniciens professionnels. Eh bien, ça peut se faire pendant Chol Hamoed. Si on est technicien pour réparer un métro ou pour réparer un autobus, c'est permis pendant Chol Hamoed. Est-ce qu'on peut ouvrir un cabinet médical pendant Chol Hamoed ? Oui, toute réfoie, toute prise de médicaments et toute opération peuvent se faire pendant Chol Hamoed. On peut ouvrir un cabinet dentaire, on peut soigner ses dents. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est éviter les consultations de routine. Tout ce qui peut être fait après le Chol Hamoed, qui ne demande pas à être nécessairement fait aujourd'hui, eh bien, ça devrait être repoussé après Chol Hamoed. Évidemment, s'il y a des rendez-vous très importants et qu'il n'y avait pas d'autres dates, etc. Alors, on pourrait les prendre pendant Chol Hamoed. Mais, dans l'absolu, quand un médecin ouvre, c'est parce que les gens ont besoin de se soigner quotidiennement. Et donc, ils doivent pouvoir trouver un cabinet médical ouvert, un cabinet dentaire ouvert. On peut avoir besoin de se soigner les dents pendant Chol Hamoed. Donc, il faut que ce soit disponible. Une banque peut ouvrir, évidemment, les magasins d'alimentation, peuvent ouvrir les restaurants, etc. Ça, évidemment, c'est Tzorek Hamoed absolu. Et c'est parfaitement permis pendant Chol Hamoed. Est-ce qu'on peut ouvrir un magasin de vêtements pendant Chol Hamoed ? Il faut savoir qu'on peut absolument acheter des vêtements pour le besoin de la fête. Pour le besoin de la fête, on peut les acheter pendant Chol Hamoed. Par conséquent, les magasins de vêtements peuvent être ouverts pendant Chol Hamoed. Seulement, à la différence du magasin d'alimentation, le magasin de vêtements, ce n'est pas flagrant que c'est pour le besoin de la fête. On peut acheter des vêtements pour après la fête. On peut acheter des vêtements à l'occasion d'une Simcha qui aurait lieu quelques temps après. Et ça ne serait plus pour le besoin de la fête. C'est pourquoi les magasins de vêtements, s'ils ouvrent pendant Chol Hamoed, pour le besoin de la fête, pour que les gens puissent acheter pour le besoin de la fête, ils ne devraient ouvrir qu'à des horaires restreints et de façon discrète. On ouvre la porte sans vraiment l'ouvrir, on laisse une partie du rideau baisser, par exemple. En tout cas, ça doit être fait betsin'a. Le Chol Hamoed dit betsin'a discrètement. Un travail pour la fête n'est permis que dans la mesure où c'est ce qu'on appelle un marasé hédiot. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne demande pas une formation particulière. Planter un clou pour suspendre un tableau, c'est le marasé hédiot. On peut le faire pendant le Chol Hamoed. On a revissé une table pour la souka, on a besoin de revisser une table, c'est quelque chose de facile. C'est ce qu'on appelle marasé hédiot. On peut le faire, évidemment, pendant Chol Hamoed. Par contre, quand il s'agit d'un marasé human, de quelque chose qui est professionnel, qui demande une certaine dextérité, qui demande l'habilité d'un pro, on ne peut le faire que si c'est ce qu'on appelle un besoin de O'Hel Nefesh. Qu'est-ce que c'est O'Hel Nefesh ? Faire changer un ballon. Il faut que je change un ballon parce que j'ai besoin d'eau chaude. C'est ce qu'on appelle O'Hel Nefesh. Quand il y a un problème de plomberie, même si je suis plombier et que ça demande un véritable travail de plombier, j'ai le droit parce que c'est ce qu'on appelle O'Hel Nefesh. C'est vraiment du nécessaire pendant le Chol Hamoed. J'ai besoin que l'eau puisse couler normalement. Donc, c'est permis pendant Chol Hamoed. Et ça s'appelle vraiment le besoin du moment. Qu'est-ce que c'est ce fameux Davar Ha'aved ? Une perte financière. Éviter une perte financière. J'ai le droit de faire un travail quand je veux éviter Davar Ha'aved. Là, évidemment, pour Davar Ha'aved, je peux faire tout travail, y compris les 39 travaux ou les dérivés. Qu'est-ce que ça veut dire une perte financière ? C'est je vais perdre de mon capital. Je vais perdre de ce que je possède déjà. Ça, c'est Davar Ha'aved. Par contre, pour un manque à gagner, c'est-à-dire que si je ne fais pas ce travail, je vais gagner moins. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de réaliser tous les travaux possibles. Je ne peux réaliser que des travaux qui seraient interdits pendant Shabbat, mis des Rabbananes. Par exemple, téléphoner. Téléphoner, ça serait un interdit des Rabbananes. Par contre, imprimer un texte, ça serait plutôt une Melah Ha de la Torah. Et là, je n'ai pas le droit d'imprimer un texte si c'est juste pour un manque à gagner. Qu'est-ce que ça veut dire la perte du capital ? Si je gère une société, et que j'ai des frais fixes, un loyer, des employés, et des charges, et que toutes ces charges-là devront être payées même si je ferme mon magasin, même si je ferme ma société pendant la moed, eh bien, à ce moment-là, j'ai le droit d'ouvrir la société dans la mesure où je veux pouvoir assurer ses frais fixes. Mais, évidemment, ce qui serait bien, c'est d'ouvrir moins, de le faire qu'à temps partiel, de n'ouvrir que pour éviter ce Davan Haaved. Un employé qui ne peut pas poser de jours de congé pendant Khala Moed. Normalement, on devrait poser ses jours de congé pendant Khala Moed, mais s'il ne peut pas poser ses jours de congé pendant Khala Moed. Et si son absence pendant Khala Moed risque d'être jugée comme un abandon de poste. Ça veut dire que, s'il a la possibilité de ne pas se présenter, et qu'on va lui dire, écoute, on va te déduire de ton salaire pour ses absences, normalement, s'il peut se priver de cette partie de son salaire, il devrait le faire. Si maintenant, ce n'est pas possible de se priver de ce salaire, il en a absolument besoin pour pouvoir assurer son quotidien et pouvoir même honorer les fêtes, alors à ce moment-là, il est dans le droit de travailler. A fortiori, si son absence risque d'être jugée comme un abandon de poste, alors si c'est un abandon de poste qui risque de provoquer un licenciement, évidemment, c'est Davan Haaved, et il a le droit de travailler pendant Khala Moed. En revanche, un commerce, tout commerce, qui n'est pas lié directement à la fête, n'est pas permis pendant Khala Moed. On ne devrait pas commercer pendant Khala Moed, sauf si le produit risque de... si on ne vend pas le produit, eh bien, il risque de s'abîmer. À ce moment-là, c'est Davan Haaved. J'ai en stock des produits, si je ne les vends pas maintenant, eh bien, ça va encore perdre de sa valeur. Alors, à ce moment-là, j'ai le droit de commercer pendant Khala Moed. Par exemple, j'ai des actions qui sont sur une tendance baissière, comme on dit, et je sais que si j'attends encore, ça va baisser encore, et donc je vais perdre de mon capital, donc je dois vendre dans l'urgence. J'ai le droit de vendre ces actions pendant Khala Moed. Si maintenant, il n'y a pas ce risque-là, eh bien, on ne vend pas. Si je risque de perdre, de gagner moins en attendant un peu plus, ça veut dire que de toute façon, j'ai gagné, mais en attendant, si j'attends encore, alors je vais gagner moins, je vais perdre de mon bénéfice, alors normalement, je n'ai pas le droit de vendre. On n'a pas le droit de commercer pendant la fête, si ce n'est pas Davan Haaved, si ce n'est pas une perte d'un capital. Si c'est juste un manque à gagner, je n'ai pas le droit. En tout cas, c'est le Shulchan Arukh, il dit qu'on pourrait le faire dans la mesure où on utiliserait cet argent pour honorer la fête. C'est ce qu'il dit le Shulchan Arukh. Et le Rama, il va même plus loin. Il dit que s'il s'agit d'un gain assez important, et que si j'attends, le gain sera moins important, autant commercer pendant la fête, dans la mesure où je vais pouvoir honorer un peu plus la fête. Alors, à ce moment-là, le fait que j'honore un peu plus la fête grâce à ses gains, c'est un argument pour dire que c'est Tzoré HaMohed, et donc ça serait permis. Si une occasion de commercer ne se présenterait pas avant longtemps, par exemple, pendant longtemps, il s'agissait des foires, depuis le Moyen-Âge jusqu'à récemment, il y avait des foires qui étaient organisées dans des villes, et si tu ne commences pas, si tu ne vas pas dans ces villes-là à ce moment-là, eh bien, tu risques de perdre une grande occasion de gagner ta vie, un grand gagne-pas. Et il se trouve que la foire, c'est uniquement pendant HaMohed, donc on aurait le droit de saisir l'occasion pendant HaMohed, puisque c'est une occasion qui ne se représenterait pas. De la même manière, faire des achats, même si ce n'est pas pour le besoin de la fête, mais c'est les soldes, c'est les soldes, et j'ai un mariage d'entre moi, si ce n'est pas maintenant que j'achète les chaussures, si ce n'est pas maintenant que j'achète le costume, eh bien, je vais payer beaucoup plus cher si je dois attendre les fêtes. Alors, à ce moment-là, j'ai le droit de faire ces achats pendant HaMohed, puisque l'occasion ne se représentera pas, même si ce n'est pas pour le besoin de la fête. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Est-ce qu'on a le droit d'écrire pendant HaMohed ? Alors, dès que c'est une écriture artisanale, c'est-à-dire qu'il demande une certaine concentration, un certain professionnalisme, c'est interdit pendant HaMohed. Donc, un sofer ne peut pas écrire pendant HaMohed, on ne peut pas faire de calligraphie pendant HaMohed, c'est une melacha. Si un sefer Torah, il demande à être réparé, et qu'un cibourg attend cette réparation, donc on peut dire que c'est Tzoré HaMohed, alors ça peut être permis dans certaines situations. Pour cela, il faudrait faire ce qu'on appelle Chez Latraham. Ça dépend des cas. Un sofer pourrait travailler pour des réparations urgentes pendant HaMohed. Ce qui peut arriver souvent quand on est étudiant, c'est qu'il y a des cours en fac, et si on ne prend pas de notes pendant HaMohed, on va rater ces cours-là, eh bien, on peut parfaitement prendre des notes, puisque d'une part, c'est d'avoir HaMohed, et deuxièmement, prendre des notes, ce n'est pas une écriture pour laquelle on est très attentif, c'est ce qu'on appelle Mahas et Ediyot, et par conséquent, c'est permis. Dans le même esprit, on a la possibilité pendant HaMohed de rédiger un chèque, c'est parfaitement autorisé. On peut signer un contrat de location ou d'achat, surtout si c'est difficile de trouver un appartement à louer et que l'occasion se présente pendant HaMohed, eh bien, on peut aller signer pendant HaMohed, ce n'est pas une Mélaha, on peut taper à l'ordinateur, pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de prendre ses notes à la main, mais qui a l'habitude de les taper à l'ordinateur, c'est aussi permis, ça s'appelle aussi Mahas et Ediyot, et donc, on peut le faire pendant HaMohed, dans la mesure où on ne pourrait pas le faire après, à force théorique, on a le droit d'envoyer des textos et des messages, c'est complètement Mahas et Ediyot. Ce qui peut poser plus de problèmes pendant HaMohed, c'est la vie. Alors, c'est interdit de faire les lessives pendant HaMohed, surtout que les lessives, c'était, les journées de lessive, c'était des journées qui étaient particulièrement pénibles, donc les Chachamis m'ont demandé à ce que ces journées de lessive se fassent avant la fête, évidemment, on ne doit pas laisser de la lessive pendant la fête, donc on ne lave pas pendant HaMohed, et les seules choses qu'on aurait le droit de laver pendant HaMohed, ce seraient des objets qui, pardon, des tissus dont l'usage est très fréquent, dont on en a besoin régulièrement et qu'il faut recharger très souvent, donc les nappes, les torchons, les serviettes, toutes ces choses-là se salissent régulièrement et doivent être rechargées régulièrement, sinon on risque d'être pris de court pendant la fête, donc ça, on a le droit de laver pendant HaMohed, même si on a des jeunes enfants qui ne sont pas encore propres et qui se salissent très souvent et on a besoin d'avoir une certaine quantité de disponibles pendant la fête, on peut faire des machines de ce linge-là, ce linge-là pendant la fête. Alors, des enfants qui seraient un peu plus âgés mais déjà propres mais qui se salissent souvent pendant un repas, des enfants qui s'asseillent par terre et donc leurs vêtements se salissent assez rapidement et donc j'ai besoin à nouveau de ces vêtements pendant la fête, je peux profiter d'une machine de serviettes, de torchons et de nappes pour ajouter ces vêtements-là. Par contre, je ne peux pas ajouter de vêtements d'adultes dans une machine de nappes et de torchons, uniquement des vêtements d'enfants. Sauf si, bien sûr, on n'a qu'une seule chemise mais bon, Baruch HaShem, ces situations-là sont assez rares. Ce qui est à noter, c'est que quand on dit qu'il est interdit de laver pendant Khala Mo'ed, c'est même une petite tâche sur un vêtement, c'est-à-dire que je ne peux pas me dire, voilà, j'ai une petite tâche ici, je vais prendre ma salive comme ça et je vais gratter. Ça, ça s'appelle Mechabès, ça s'appelle laver et c'est interdit pendant Khala Mo'ed. C'est plus permis, il est plus permis de rentrer dans un magasin et acheter un nouveau costume, acheter une nouvelle chemise pendant Khala Mo'ed que de mettre sa chemise dans la machine à laver et de la nettoyer parce que nettoyer pendant Khala Mo'ed, c'est assourd mais acheter un vêtement pour le besoin de la fête, ça reste permis. Ce qui est aussi interdit pendant Khala Mo'ed, c'est de se couper les cheveux. Pourquoi c'est interdit de se couper les cheveux et de se raser aussi ? Pourquoi c'est interdit ? Les Khamim ont interdit cela pendant Khala Mo'ed pour encourager les gens à se couper les cheveux avant la fête. Si Khala Mo'ed on pouvait se couper les cheveux, ce que feraient les gens c'est qu'ils rentreraient dans le Yom Tov avec les cheveux longs, ils rentreraient dans le Yom Tov mais nouval, on dit dans la Gemara, donc avec les cheveux longs, ils ne seraient pas soignés et ils se diraient on aura moins de choses à faire pendant Khala Mo'ed, c'est la fête, on travaillera moins, les préparatifs auront déjà été faits, donc on va se couper les cheveux pendant le Khala Mo'ed et le premier Yom Tov ne serait pas honoré puisqu'on rentrerait dans le Yom Tov avec les cheveux longs. Donc interdit de se couper les cheveux et par extension de se faire la barbe et de se raser la barbe pendant Khala Mo'ed. Il n'y a que des cas très très spécifiques qui sont énoncés dans la Gemara de Mo'ed Kataan où on a le droit de se couper les cheveux pendant Khala Mo'ed ce sont des gens qui étaient dans l'absolue impossibilité de se couper les cheveux avant la fête et donc ce ne serait pas dû à une négligence de leur part et dans ces cas-là les Khamim ont permis de façon exceptionnelle de se couper les cheveux. Alors pour les dames il faut savoir que l'interdit existe aussi. Une dame ne peut pas se couper les cheveux pendant Khala Mo'ed. Ce qui reste permis d'après le Khaf Ha'im c'est l'épilation. Toute épilation est permise pendant Khala Mo'ed même si elles n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles pendant Khala Mo'ed ? Il faut savoir que le Shoukha Aouk l'autorise parfaitement. D'après le Shoukha Aouk Rav Yosef Karo et c'est la coutume séfarade. On peut se couper les ongles pendant Khala Mo'ed mais selon le Rama c'est interdit. Le Rama dit il y en a qui interdisent de se couper les ongles et c'est la coutume. Il y a une situation il y a quelques situations où on peut se couper les ongles pendant Khala Mo'ed même selon le Rama. C'est bien entendu pour une dame qui doit préparer sa devila qui doit préparer un miguet. et le Mishnabura rapporte aussi que si une personne s'est coupé les cheveux avant Khala Mo'ed donc on ne peut pas dire qu'elle a été négligente on ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas fait qu'elle est rentrée sale pendant Yom Tov elle s'est coupé les ongles avant Yom Tov elle a le droit cette personne de se couper les ongles pendant Khala Mo'ed vu qu'elle a honoré le premier Yom Tov comme il le fallait du fait qu'il y a déjà de toute façon des personnes qui l'autorisent et que le Rama a juste dit non nous on a la coutume de l'interdire comme on a honoré déjà la fête avant on peut dire que la raison qui avait poussé les Chachamim à interdire de se couper les cheveux pendant Khala Mo'ed ne s'applique pas à cette personne qui s'est coupé les ongles elle a fait ce qu'il fallait donc qu'est-ce que tu lui veux cette personne là peut donc se couper les ongles pendant Khala Mo'ed autre restriction pendant Khala Mo'ed on ne se marie pas on ne se marie pas à Khala Mo'ed il n'y a pas de mariage parce que on ne mélange pas une Simra une joie avec une autre Simra avec une autre joie bien entendu on ne parle que des mariages parce qu'un mariage on choisit la date par contre une Brit Mila un Pidyon Aben qui aurait lieu pendant Khala Mo'ed on le fête en fait ces événements là dignement sans aucun problème ce qu'on a aussi le droit de faire à Khala Mo'ed même si c'est des choses pour lesquelles on pourrait choisir la date ce sont des fiançailles les fiançailles considèrent que ce sont des choses qu'il ne faut pas repousser parce qu'il y a une notion de Shemeyi qui a des ménoirs que si on ne se fiance pas maintenant et bien ça risque complètement de s'annuler que Dieu préserve donc dès qu'on en a la possibilité on se fiance on officialise par contre pour le mariage ça ne sera pas pendant Khala Mo'ed et pour terminer même s'il y a beaucoup beaucoup d'autres à la Chod pour Khala Mo'ed et je pense qu'on a dit l'essentiel il faut savoir qu'il y a une mitzvah même de nos jours même du temps où le Bet Hamikdash n'existe pas il y a une mitzvah de monter à Yerushalayim pendant Khala Mo'ed pour les régalim pour les fêtes il y a une mitzvah de Alia la régel et ça se pratiquait encore à l'époque des Gaonim et à l'époque des Rishonim les gens qui vivaient dans les environs d'Erette Israël monter à Yerushalayim pour les fêtes malgré le fait que le Bet Hamikdash n'existait plus et encore aujourd'hui ça se pratique on monte pour Alia la régel ceux qui le peuvent en souvenir de l'Aliya la régel du temps du Bet Hamikdash et bien ce que je nous souhaite c'est que Béhaz Ratachem on puisse monter pour de vrai l'Aliya la régel au Bet Hamikdash Bimhera Béhaminu rapidement de nos jours Amen Chaksamer à tous